Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je me présente, mon nom est Philippe Jolicoeur, je joue de la guitare et je joue et je chante également pour Reset depuis 26 ans, Moses! All right, je suis, moi je m'appelle Steven, j'ai 28 ans et je joue de la guitare pour Reset depuis 2013, je crois, donc ça va faire quoi, 8 ans, puis je suis lead guitar, c'est ça. Yes. Puis Gilbert? Salut, je m'appelle... Depuis 2019. Comment du début, Gilbert, ça a coupé? OK. Salut, je m'appelle Gilbert Valorant, j'ai 34 ans, je joue de la base dans Reset depuis l'an 2019. Yes! Puis oui, Philippe, je vais te laisser un peu présenter le band, ça a commencé comment Reset, puis comment ça en est venu jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même un long trajet. Travaille ça avec 26 ans, il y a eu des bonnes passes, puis tout ça. Techniquement, c'est même plus que 26 ans parce qu'on s'appelait Roach avant de s'appeler Reset. Moi, je suis rentré dans Roach avec Pierre Bouvier, Chuck Comeau et Jean-Sébastien Boileau. Ça, ça a commencé en 1993, Roach. Moi, je suis rentré en 1994, mais en 1995, alors qu'on était au secondaire, moi je suis en secondaire 4. Là, il fallait changer de nom de band parce qu'il y avait déjà deux autres groupes qui s'appelaient Roach, puis on ne parle pas de Papa Roach non plus. Donc, on a reçu une lettre formelle d'un autre groupe Roach au Canada qui nous a dit, vous devez, veuillez changer de nom car on s'appelle déjà Roach légalement. Ah oui. On a essayé de, fais-y, c'est ton Reset, et on a recommencé à zéro depuis ce temps-là avec le nom, mais on a gardé la même musique punk rock style Californie. Ça fait que c'est un peu l'hystérique de base du pourquoi qu'on s'appelle Reset. Cool, cool. Puis, ouais, c'est ça. Dans le fond, Roach, toi, t'as joint ça comment? Puis, tu sais, comment que t'as rencontré les gars et tout ça? Oui, Roach, ça s'était formé avec Chuck et Pierre et JS, ce qui était une année de plus... On allait tous au Collège Beaubois à Pierrefonds au secondaire. Puis Chuck Comeau, lui, il habitait à côté de chez nous, on était deux à côté. Alors que Pierre, l'Île-Bizarre, aussi à côté. Moi, j'étais de Laval avec Chuck, puis l'Île-Bizarre était tout juste à côté. Donc, je savais qu'il pratiquait là. Puis, j'avais entendu dire que Roach avait un beau gros spectacle à l'époque au Purple Lays à Montréal avec Face to Face. Ça fait que là, je me suis dit, bon, bien, je connais les gars, on avait déjà joué un show préalablement, mais pas ensemble, séparément, moi, en solo, puis eux autres, Roach. Puis, bon, c'est ça, quand j'ai entendu dire, bon, il y a un show au Purple Lays, qui s'est transformé à un show avec Face to Face au Spectrum de Montréal. Ça fait que je dis, ben oui, j'embarque dans ce groupe-là. C'est un peu là que je suis rentré en 94 dans Roach. Ça, t'étais au secondaire, ça? Oui, on s'est tous rencontrés au secondaire, mais Chuck Como, puis moi, on se connaissait depuis qu'on était tout jeunes. On voulait walker Cosm dans la rue ensemble. Tout le monde est plus jeune que moi, mais on s'est connus vraiment au secondaire, tout le groupe Roach. Un esti de trill, Face to Face, jouant en première partie au secondaire, au Spectrum. Spectrum! Tabarnak! Mon premier vrai show, c'était là, mon premier show, c'était là, au Spectrum de Montréal. Tu vas être nerveux en tabarnak! Et puis non, puis même aujourd'hui, je suis encore nerveux pour certains spectacles, mais tu sais, à un moment donné, quand tu connais tes parts, ça se peut qu'il y ait des erreurs, mais tu connais tes parts, je veux dire, elles ne viennent que pour eux, non, je pense que c'est un peu dans mon ADN, mon sens, donc je ne suis pas si nerveux que ça, même à ce temps-là. Ah oui! C'est-vous pareil. Tu as dû te vanter pareil à l'école, par exemple. Ben, dis donc, c'était peut-être facile d'aborder des filles ou que les filles n'étaient plus de voix. Le punk était plus populaire à l'époque. Ah, en plus, oui. Tu sais, ce n'est pas une nature très venteur, mais en même temps, c'est une fierté de dire que tu as 15-16 ans et que tu joues avec Face-to-Face, oui, là, t'as une fierté, mais en même temps, il ne faut pas péter de la boue pour rien. Non, 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 mais il y a de quoi être fière, c'est clair. Non, c'est jasé, il y a de quoi être fière, Phil. Non, il y a de quoi être fière, Phil. Puis, Steven, toi, t'as joint en 2013, c'est ça? Oui, puis je connaissais Reset, je crois, depuis 2012. En fait, j'étais en secondaire 5. Phil, c'était mon prof d'éduc. Puis, il distribuait des albums dans la classe, puis j'ai accroché là-dessus. J'ai demandé si je pouvais auditionner pour lui, puis il m'a dit que ça prenait 18 ans. Donc, je l'ai appelé l'année d'après. 18 ans et un jour, j'ai appelé Phil pour faire l'audition. Puis, c'est comme ça que j'ai joint le band. Ah ouais, c'est cool, c'est cool. T'avais-tu déjà joué dans des groupes avant? Des groupes connus, non. Mais j'étais au secondaire avec un groupe qui s'appelait Strong Minority. Puis, dans le fond, c'était un groupe de cover, c'est ça. On voulait avoir du fun, mais c'était rien de sérieux à ce moment-là. Oui. Reset, ça a été une grosse propulsion dans ma carrière musicale, puis aussi en tant que musicien, ça m'a poussé à me perfectionner. Ça fait que c'est très intéressant pour ce côté-là, pour moi, en tout cas. Non, c'est clair. T'étais-tu bien stressé à l'audition, ou tu connaissais l'Égypte, c'était déjà ton prof, c'était moins pire, genre, ou...? Stressé, non, mais j'avais hâte. C'est ça, c'était le fait d'avoir, de pouvoir auditionner pour Phil, parce qu'au début, c'était difficile d'avoir un oui. Puis quand je l'ai eu, c'était comme « let's go », saisis ta chance, pardon. Mais ça s'est bien fait. En Phil, ça s'est bien fait. Oui, non, écoute, je connaissais, tu sais, on avait déjà GIMI ensemble, probablement à l'école à Laval-Cure-Antoine Labelle, ton école secondaire. Puis je voyais tout de suite qu'il fit très parfaitement avec Reset. Puis j'avais déjà mentionné que tu avais également fait partie de DNA, mon groupe Death Metal. Oui, effectivement. Je voyais bien qu'il y avait les chops, comme on dit, le talent nécessaire pour embarquer dans Reset. Fait que, oh, tu sais, c'est comme un amour, ça se fait de Phil and the Great. Pas besoin d'y demander, ça se fait, là, tu sais. Pas besoin de trop de confirmation, c'était évident que c'était un bon match. Ça amène un côté plus métal au band aussi, là. Vous avez sûrement remarqué avec l'album, là. Oui, les deux derniers, ils étaient fermés. Le son a vraiment évolué avec le temps, là. Il y a eu des nouvelles inspirations sûrement qui sont venues à travers le temps dans Reset. Puis le son, il a quand même modifié sur, mettons, la rapidité encore plus rapide et plus de solos, puis tout ça avec le temps. Un gros week de guide, aussi. Bien, je dirais, moi, je dirais, parce que c'est ce que j'ai répondu à notre dernière entrevue. Oui, c'est sûr que Steven, qui est là avec moi depuis les deux derniers albums, là, je n'ai pas juste un fusil, on en a deux, là. Tu sais, on a deux super guns, surtout pour les solos. Mais tu sais, en même temps, comme je disais à la dernière entrevue, moi, c'est la même production de guitare. Je commence mes enregistrements à mon studio à Laval. J'ai la même guitare, j'ai le même studio d'enregistrement. Mais là, quand on vit mixé, masterisé, ou le drum, on ne fait pas tout ça aux mêmes endroits, la bass non plus. Donc, moi, je commence mes guitares, mes vocales. Puis ça, à la base, mes trois derniers albums, qu'on remonte à No Intensity, qu'on remonte à The Antidote, ou notre dernier, No Resistance, pour moi, c'est à toute partie du même. La même qualité de sonore, la même qualité d'enregistrement. Oui, je suis un meilleur guitariste. Steven, il est là pour m'époser, pour recomposer et tout, toutes ces belles mélodies-là. Mais en même temps, pour moi, c'est vraiment plus, tu sais, l'évolution, plus rapide. Oui, puis non. Ou la qualité sonore, si on l'entend, puis ça, c'est vraiment au niveau du mix, du master. Vincent Côté, il faut lui envoyer des, lancer des fleurs, parce qu'il a fait un très bon travail pour le mix. On n'a rien à enlever à Luc Tellier, qui a mixé et masterisé notre dernier, mais tu vois la différence, là, parce que c'était vraiment la même base, les guitares vocales que j'ai faites, au même studio, avec la même guitare. Fait qu'il y a plus de l'épisode en termes de musique. Un réalisateur, c'est super important dans un album. Ça peut faire toute une différence, là, au complet. Ça ne nuit pas, surtout si ça veut utiliser la nouvelle technologie. Puis pour toi, comment tu voyais ça, d'avoir un deuxième guitariste dans Reset? Tu trouvais que ça amenait beaucoup plus d'opportunités ou quelque chose de même? Oui, écoute, Stephen, comme je t'ai dit, quand je l'ai rencontré, il n'y a pas grand monde dans ma vie que je l'ai rencontré. Il disait, lui, il fait très bien avec moi pour jouer de la musique. Stephen, je le savais en partant, tu sais. Ça me donne plus de l'actitude, comme je l'ai dit. Il y a des bruits en arrière. C'est-tu Gilbert, Gilbert? Oui, je soupire, j'essaie de trouver ma caméra. Pas de trouble. Je dis juste qu'avec Stephen, il y a eu un spectacle à Rimoussi qui n'a pas pu venir parce qu'il y a eu une opération d'urgence à l'appendicite, à l'appendice. Puis c'est un show-là que je suis retourné, tu sais, les guitaristes, là, tu peux faire des petites erreurs parce que ça paraît plus. Mais on a déjà, j'ai déjà eu d'autres guitaristes. Il y a eu Matt Capzac qui joue présentement pour Mute qui a joué sur le dernier album de Reset également. Puis à l'époque, quand je suis rentré dans Reset, c'était moi et Pierre Bouvier qui ont joué de la guitare. On était complètement différents en termes de style de musique. Mais Stephen et moi, c'était comme, c'était la coche égale. C'est sûr que lui, son sweet, il est phénoménal. Mais côté solo, je savais que ça allait être parfait. Donc, moi, je trouve que c'est... À chaque fois que je dis ça, je trouve que là, c'est vraiment la meilleure édition de Reset. Je trouve que j'ai des nouveaux musiciens, mais là, avec Gilbert puis avec Gopal en arrière de moi puis Stephen, c'est comme, non. C'est comme, je ne peux pas dire que c'est de loin la meilleure édition de Reset. C'est clair. En tout cas... Mais c'est 5.0. 5.0, hein? 5.0. On sent que tout le monde se sent à sa place. En tout cas, c'est ça que j'ai vraiment ressenti que la formation était vraiment solide à travers cet album-là puis que tu avais vraiment confiance en tout le monde qui est en arrière de toi. Je pense que ça se ressent. Oui, mais sais-tu quoi, Alexandre? Par exemple, on n'a jamais joué ensemble. Oui. Mais non, vous n'avez pas le droit. Dimanche, on a un jam, là. Ah oui, c'était vrai. Louis Nouvelle-Toune et tout ça, là. Ça va être cool. Puis, oui, comment que ça s'est passé un peu la production de l'album? Comment que ça s'est composé et tout ça? Bien, encore une fois, moi, j'avais... Gilbert n'était pas encore dans le band. Steven avait été avec moi puis je suis content parce que contrairement à The Antidote que Steven, on entend juste des solos. Pour nos Resistance, Steven a composé deux, même trois des chansons. Je pense à Freedom, entre autres. C'est lui qui a fait le rhythm. Moi, je suis arrivé avec le beat de transition, le bridge, comme on dit. Mais Steven a pu encore mettre plus du sien. Je me rappelle quand Steven, on les jouait où, ne serait-ce que Virtually, il était là, « Ouais, ce prochain album-là, il m'accote encore plus que le dernier parce qu'il fait partie omniprésente non seulement des solos, mais dans le writing, l'écriture de la musique. » Fait que c'était lui et moi qui a vraiment parti ça, cet album-là, ensemble. Puis Gilbert est venu récemment, mais il est venu vraiment mettre sa touche d'un bassiste incroyable. Puis Gopal, qui est déjà avec moi depuis cinq ans, le batteur, je savais que ça allait faire un album qui allait tout arracher parce que, tu sais, c'est vraiment des membres. Donc, c'est des professionnels que j'ai à l'entour de moi, fait que ça ne peut pas mieux tomber. À moins que Steven t'aimerais rajouter de quoi pour la composition? En fait, non, c'est vraiment tout dit comparé à D&T d'autres. C'est ça, j'avais fait juste les solos. Freedom a été composé par moi, une couple de riffs dans Nevertheless, Reshape, Digital Frontier, California, qui est une de mes favorites en ce moment. Celui-là, j'ai mis beaucoup d'efforts là-dedans. Enfin, oui, c'est ça. Pas mal plus présent sur celui-ci, je te dirais. Puis sérieusement, comme on l'a dit tantôt, la réalisation, la personne qui est derrière nous, ça fait toute la différence. C'est fou, là. Oui, ça te fait passer pour un monde à part entière. Tandis que dans D&T d'autres, c'était peut-être moins le cas. Il me parle de ça, Gilbert, parce que c'est toi qui nous as référé à Vincent Côté. C'était toi qui dis, on y va avec lui. Je dis, pas de trouble, alors go. Fait que Gilbert, tu le connais d'où? Vincent, je le connais parce que c'était le drummer dans un des groupes hommages avec lesquels je jouais. C'était un groupe hommage à Rancid. Je l'ai connu à travers Carl Chabot, que vous connaissez comme étant le chanteur dans l'hommage à NoFX, NoFX. Et Vincent, je suis allé essayer d'enregistrer une chanson avec lui avec le groupe Wake Up Link, juste pour tenter le terrain. Puis quand j'ai compris qu'on n'avait pas vraiment d'ingénieur de son pour finir l'album de No Resistance avec lui 7, c'est le premier nom que j'ai lancé sur la table. Puis ça s'est très bien passé au niveau de la réalisation parce qu'Anthony avait déjà travaillé avec lui pour d'autres releases qu'il avait faites avec son label. Oui, puis justement avec People of Punk Rock, comment est-ce que c'est venu sur la table de travailler avec eux autres? Anthony Grenier, on le connaît depuis nombre d'années. Écoute, il a déjà été notre promoteur pour des spectacles ne serait-ce qu'à Rwina Randa ou par la bande, ne serait-ce que je ne sais pas, le show à Québec Redbridge Fest. Il nous a mis un peu en connexion pour qu'on négocie pour être fait partie de cette édition-là du Redbridge Fest il y a deux ans. Fait qu'on le connaissait déjà. Il était venu filmer quelques-uns de nos spectacles. Ah, il était venu à Chambly. Il était venu à Chambly, je ne me rappelle pas de ça. Oui, il était venu filmer à Chambly. Je ne me rappelle pas. Oui, je n'étais pas là, mais j'ai regardé des vidéos live de Reset sur YouTube filmées par Anthony qui date de l'an 2000, 1999. Ah oui, c'est plus loin que ça qu'il nous a filmés. Oui, Anthony est un fan de Reset de longue date. C'est évident du cas. Tout comme moi d'ailleurs. Ah oui. Moi aussi, j'avais six ans. Avez-vous eu la chance de jouer devant le public des films sur le bel album à date? Non, pas encore. Évidemment, le dernier spectacle qu'on a joué remonte à février 2020, juste avant la pandémie, qu'on a joué à Station Tiki de la Tuque. Ah bien oui, Steve Young, c'est Breaking Bad. Et même depuis l'époque de Claude avec Steven, on peut trouver des vidéos de ce line-up-là qui jouent Breaking Bad. C'est vrai, tu as raison, j'ai oublié Breaking Bad. Mais attends une minute, on a peut-être joué d'autres. D'abord, Nevertheless avec Steven. On a déjà joué ça live, Steven? Ça se peut très bien. Je pense à Sainte-Thérèse, on a déjà joué Nevertheless. Virtual Lady fait partie de l'album, on l'a joué souvent. Mais c'est une ancienne toune qui était sur l'album Radioactive. Et on a déjà joué Yesterday aussi. Oui, oui. On a déjà joué pas mal justement. Honnêtement, j'étais agréablement surpris. J'ai écouté votre album tantôt et je trouvais ça super bon. Puis le lendemain, j'attends Yesterday qui part. Je suis là, je suis content. C'est content que tu en parles parce qu'on a parlé dans la dernière entrevue puis paraîtrait-il que dans toutes les chansons au monde, ça serait la toune la plus coverée au monde. Mais j'arrête de dire ça dans l'entrevue, c'est nous qui l'a mieux coverée au monde. Oui, oui, oui. Le plus vide. C'est surprenant au minimum. Pour elle, c'est un fucking... Une version punk, c'est pas une petite version froufrou comme les Beatles. Non, non. T'as l'enfance. Ah oui, man. Puis pourquoi Yesterday? J'avais plein de... J'avais un pool de peut-être une 5-6 chansons que je me disais « Ah, elle a pour être bonne, elle a pour être bonne. » Puis quand j'ai joué Yesterday, tu sais, pour du punk rock à la reset à beat rapide, je me suis dit « C'est elle qui, de loin, sonne à le mieux. » Ça fait que c'est pour ça que je suis arrêté sur elle. Non, c'est un bon choix. C'est un bon choix. On va faire « A Day in the Life » mais ça aurait duré 7 minutes. Oui, ça serait nice. Qu'est-ce que tu as dit, Gilbert? On aurait pu faire « A Day in the Life » sauf qu'on n'avait pas 7 minutes à gaspiller sur l'album. Non. C'est jamais pour le prochain. Ah oui. Puis c'est ça. C'est-tu un défi d'adapter une chanson de même dans votre genre à vous autres? C'était quoi le défi de faire ça? Non, pas du tout. Parce que justement, quand je l'essayais, tu sais, un beat punk à la toute-à-toura, toute-à-toura, je faisais « Elle, ça fait parfait mon pecking. » Puis non, non, ça n'est aucunement un défi. J'ai repris intégralement la toune. C'est sûr qu'à la fin avec Steven, Steven est arrivé avec un solo, un stellar solo. Mais on reprend la même... Tu sais, il n'y a pas eu de travail à faire de composition. On était là la tonne. J'ai juste pris puis je l'ai mis mon pecking de fou. Puis à la fin, Steven m'est arrivé avec un solo de malade. Je suis là, parfait. Ça ne peut pas être mieux que ça, là. Non, je n'ai pas vraiment pratiqué avant d'aller en studio enregistrer non plus. Non. Je ne pratique pas non plus, mais là, je pense que tu l'aimes, j'ai l'air. C'est tes devoirs. Stevie? Oui. Êtes-vous fan des butons? C'était vraiment plus pour le gars. Oui. Honnêtement, moi, je ne connaissais même pas la chanson. Fait que là, je me souviens, il m'apprenait cette chanson-là puis je suis comme « Hey, elle est bonne, c'est un cover des Beatles. Pour vrai? » Je ne le savais même pas. Il est innocent, tu sais. Moi, je peux dire que tu es un fan des Beatles. Pas un super connaisseur, mais je connais tous leurs hits. J'ai essayé d'autres tunes des Beatles aussi. J'ai essayé des tunes de toutes sortes de groupes que tu ne pouvais pas imaginer, mais c'était elle qui, OK? Je sais que tu es un fan de film, tout ça. As-tu vu le film yesterday? On m'en a parlé récemment, non, je ne l'ai pas vu. Non, je l'ai vu. Je marque ça dans ma liste tout de suite parce que je ne l'ai pas vu en effet. C'est quand même cool la façon que c'est faite. Ça m'a bien fait rire. Tout le monde oublie les Beatles. La primaire du film est vraiment nice. J'aimerais ça que les gens aient le même feeling qu'en écoutant du Reset et qu'en écoutant les Beatles pour la première fois comme tomber en amour. Et si tu reviens en arrière, les gars, Reset, on a déjà joué un autre cover jamais enregistré, mais en live. C'était Rocket from the Crypt puis la toune. Je pense qu'on a perdu Phil. Ah oui? Est-ce que c'est Paranormal et c'est Phil? The Rocket from the Crypt puis ça, on a déjà joué live. On t'a perdu. On t'a perdu en fait. C'était quoi? On a perdu Rocket from the Crypt? Scream! J'ai juste dit, m'entendez-vous mieux, là, je suis là. Yes. Je suis là, je te disais juste qu'on avait déjà joué un autre cover du groupe Rocket from the Crypt qui est la toune qui s'appelle On the Rope. OK. Je ne sais pas si vous la connaissez, On the Rope de Rocket from the Crypt. Non, je ne connais pas. Le seul cover qu'on avait. Vous allez l'écouter, c'est une bonne toune punk, vraiment plus hardcore. Je vais l'écouter, c'est une bonne toune punk. Oui. J'ai le bas, tu dois connaître ça, toi. Je connais Rocket from the Crypt. C'est-tu le chanteur de Hot Snakes, John, quelque chose, il joue de la Gibson, Lice Paul. Je ne sais pas. J'ai des albums d'eux, mais comment les décrire? C'est un groupe de rock'n'roll avec des brasses et ça déménage. C'est un backbeat, hardcore. OK. Ah, nice. Rocket from the Crypt. Bon ben. Vous vous rappelez-vous, individuellement, chacun le premier album que vous avez acheté avec votre argent, mettons, étant jeune. Alanis Morissette, Jack Little Pill. Sur la Maison Columbia. Avec l'album éponyme The Rage Against the Machine du même coup. C'est fucking bon. J'ai choisi Alanis en premier. C'était mon premier choix depuis tout ça. You Ought to Know, c'est de la toune, ça, c'est Flea des Red Hot Chili Peppers qui joue la bass puis inconsciemment, ça a dû être une de mes premières influences. En fait, t'as Flea qui joue de la bass pour Alanis. Ah, nice, je ne savais pas. Ouais, dans le temps, c'était lui qui jouait You Ought to Know puis le drummer, c'était Taylor Hawkins des Foo Fighters sur son album-là. Ouais. Je ne savais pas ça. Tu m'en apprends. Les gars! Vous avez un peu vos secrets embarrassants. Moi, mon premier album, c'était Slayer, Raining Blood. Ah oui? Raining Blood, ouais. Fasse A ou fasse B? Mon père m'initia ça à l'âge de 4 ans fait que il va me chercher où avait métal tout de suite. Mais là, on a un point commun, Steven. On a un point commun parce que moi, mon premier CD, mais attends une minute, après ça, je vais revenir, c'est ma première cassette. Mon premier CD, je me rappelle comme si c'était ailleurs puis je l'ai vu au HMV à l'époque, Slayer, Season in the Habits. Mais je l'avais fait avec CD, mais je n'avais pas de CD player encore. C'est sûr d'abord, mais ma première, première cassette, je l'en ai acheté deux en même temps, c'était Brian Adams. Quel album? Donc, Into the Night, la chanson qui avait Rebel de Brian Adams plus A-Ha avec la chanson Take On Me. Ça, c'était ma première cassette quand je vais avoir peut-être 7 ans. Phil fait un très bon cover de Take On Me à la voix aussi. Oh boy! C'est un frère terrible plus connu. Je ne pense pas qu'on va l'essayer, elle. Oui, un peu autre. J'ai juste le I'll Be Gone qui est full-eau. Oui, on se pince une gosse pour ce que je fais. Un peu sur le nouvel album, c'est quoi un peu les thèmes que tu abordes dans l'album? Ben Reset, quand j'avais fait venir Steven pour cet album-là, je me suis dit bon, regarde, voici les thèmes que j'ai, mais Reset a toujours été politiquement engagé. peut-être un petit peu plus de la gauche, mais en même temps, je peux dire que je suis un gars qui est vraiment central, je vais peut-être toucher un peu de la gauche ou de la droite, mais c'était l'idée de parler d'un peu de politique, entre autres pour Freedom, où je peux penser à d'autres chansons sur l'album, mais moi, j'ai une liste à travers les années de sujets que je veux aborder, puis je me rappelle d'avoir montré à Steven des documentaires, ne serait-ce que j'essaie d'être végétarien sur comment qu'ils abattent des animaux, puis Steven, du coup, il m'a dit « Non, man, t'arrêtes ça tout de suite, je ne sais pas si t'en rappelles, man. » J'ai dit « Non, ça, je ne veux plus voir ça, mais tu sais, c'était juste nous introduire avec des sujets de chansons. » Fait que moi, j'ai toujours eu à n'en plus finir, puis certains des fois, ça peut coller avec telle toune. Quand tu entends une chanson, tu dis « Ah oui, ça, ça marche. » Mais quand tu entends Breaking Bad, tu dis « Je ne vais pas commencer à tuer, à dire d'arrêter de tuer les poulets, ça, ça ne marche pas avec cette toune-là. » On ne peut pas juste faire des sujets avec des sujets de conversation que tu ne peux pas parler avec ta belle famille à la table. La politique, les affaires-là, le monde, ça les rend. L'historique de Reset, ça a toujours été extrêmement politiquement engagé, ne serait-ce que le premier album. Si tu regardes la pochette de notre premier album, No Worries, puis la pochette de No Intensity, c'est la même affaire. En fait, c'est un prisonnier, ce n'est pas la même pochette, mais c'est un prisonnier politique qui est enchaîné, qui est en prison. Fait que regardez bien notre premier album, No Worries, et regardez No Intensity, vous allez voir, bien oui, c'est le même concept que c'est un prisonnier qui est enchaîné puis qui n'a pas le droit, son droit de parole, son droit vital à l'être humain, à mon humble avis. C'est ça la pochette, il faut que tu croises les yeux comme ça puis que tu recules puis à un moment donné, tu ne sais pas. Il n'est plus compliqué à voir vu que c'est un dessin. Il y a les yeux qui ont les bandés. Tu vois qu'il y a une chaîne à l'entour du cou. C'est un peu l'idée de Reset. Il y a des êtres humains, il faut parler aussi d'amour, il ne parle pas de quoi qui est pertinent, quelque chose de pertinent. C'est-tu quoi qui te gossait, mettons les droits pendant le COVID, mettons les droits qui ont été enlevés un peu puis les enfants d'en même? C'est-tu quoi qui te gossait? Ben oui et non. Non, on dirait en vérité, tout le monde capote. Ah, c'est tellement dur le COVID, tu sais-tu quoi, porter un masque, c'est pas si compliqué que ça. Moi, j'enseigne les arts martiaux puis il faut que je porte un masque, je porte du linge complet, des lunettes de protection. C'est pas l'idéal, c'est pas cool, mais il faut qu'on s'adapte à ça. Tous ceux qui chialent, c'est pas la fin du monde, là, man, là. Va dans d'autres pays, comme en Chine, qu'ils peuvent te tuer, ne serait-ce que pour ton allégeance politique. Je pense qu'ils sont là. Ah, c'est facile, merci. Fait que non, pour moi, c'est sûr que par contre, ça, j'en ai parlé à mes musiciens, tu sais, il y a eu des spectacles récemment, je n'aimerais pas des bandes, mais qui acceptent de jouer à, exemple, le corps de la capacité, pas le droit de prendre de bière, puis il faut que tout le monde soit assis, ça, ça ne marche pas pour moi. Un show punk rock, là, c'est pas grave si t'es pas plein, mais le monde, il faudrait que tu rentres un petit peu dedans, puis si t'as pas accès à de l'alcool pour avoir un petit peu de plaisir à un show, puis il faut que tu sois assis, non, non, non. Fait que moi, c'est des affaires que je disais, mais monsieur, moi, je ne suis pas prêt à jouer sur ces conditions-là, mais je suis confiant que ça va venir, puis tu sais, entre les Palestiniens et les Israéliens, ici depuis des années, eux autres, ils vivent l'enfer. Ici, nous autres, on l'a facile. Fait que tous ceux et celles qui disent que c'est tellement dur, le COVID, non, 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 va vivre ailleurs, tu vas réaliser qu'on l'a facile ici. C'est sympa. Non, t'as raison. T'as raison. De surcroît, ça n'avait rien à voir avec la composition des paroles de l'album, parce que les paroles étaient composées depuis belle lurette au moment de la déclaration des mesures de confinement. ou peu importe ce qu'elles ont été. Ça faisait un bout que vous aviez les tunes en backup, dans le fond. Honnêtement, moi, j'étais sûr, il était quasiment à tout près de 2014-2015, cet album-là. Ah oui, pour vrai? Oui! Ça faisait longtemps qu'on avait fait les riffs. Ah oui, moi, j'étais sûr que j'avais dit à d'autres musiciens que 2017, ça va être notre année qu'on va faire. Le COVID n'a fait que ralentir le processus, puis j'étais au cru qu'elle allait sortir, mais récemment, j'étais sûr, dur comme faire, que c'était 2017, que l'année c'était l'album-lul. Oui. Ah, puis! Ah, vas-y, Marco. Ça n'a pas rapport avec la musique que la musique, parce que je suis un fan de la Marseille aussi. Tes étudiants, ils peuvent-tu se parer tout ensemble? Oui, évidemment. Il faut qu'on porte des masques. Ah oui, ils ont le droit de se parer avec un masque. On t'habille en gui, en kimono, comme le monde appelle, puis on a le droit de se parer. On est un des rares au collège à NSIC, je fais un peu de publicité pour mon école, en technique policière, technique ambulancière, qu'on peut faire justement des combats, puis c'est sûr que oui, il faut porter le masque. Oui, oui. Amis-tu? Est-ce que vous faites des ki-ai? Des ki-ai, c'est au karaté quand on fait des katas. Hey! Pour la bonne qui savent pas, mais est-ce que vous avez le droit d'en faire même avec les... Oui, mais ça c'est drôle, parce que là, il n'y a personne dans le cégep, il y a juste nous, les profs d'éduc qui enseignent les arts martiaux, puis on est deux, on en avait un troisième, mais les profs de maths et du français, d'habitude, ils n'aiment pas bébé, parce qu'ils entendent ça résonner les ki-ai, donc je trouve ça étonnant que tu parles de ça, j'ai peur. On a le droit de faire des ki-ai. J'ai fait du karaté aussi pendant sept ans. Ah oui! Moi, on va communiquer en terminologie de karaté des fois. Puis moi, je vais tout vous comprendre aussi. Vous avez fait un bout aussi. Gojou Ryu. Oui, Gojou Ryu, oui. Je fais ça du moitai puis de la boxe, mais... Ah, c'est bien ça. C'est rare que je fais ça, mais j'ai écouté le combat, l'OMIN. L'UFC? L'UFC? Ou tu veux-tu nous parler de Jacarie Souza qui s'est fait parpé le bras? Non, bien là, j'ai juste écouté le dernier, L'UVERA. Il s'est bien retourné en deuxième round. Impressionnant, oui. Non, il l'a pogné direct sur sa pile. Non, c'était vraiment un beau fight. Je vais réécouter le reste de la carte. J'ai réécouté justement tantôt le premier combat de la main card, Barbosa contre... Ton nom m'échappe, mais c'est un nasty fight. Il a détruit la jambe dans les deux premières minutes. Il est le meilleur kick dans l'UFC. Ah oui, il est insane, ce gars-là. Il a quand même une bonne boxe aussi. Genre pourrais, il est explosif, il est rapide, il est bon. En effet. Oui, j'aime bien. Mais bon, vous vous rappelez-vous du premier show que vous avez été voir en live? Le premier show que je suis allé voir tout seul, c'était Rancid avec AFI et The Distillers. Nice. Bon show. Steven? Moi, c'était Slayer, évidemment. Je pense que c'était avec... Slayer! Il n'y a pas l'air de Steven, mais c'était ce gars-là. À cinq ans, c'est les épaules de son père. Oui, c'est ça. Non, j'étais un petit peu plus vieux, par exemple. Je pense que c'était en 2006, puis c'était avec Lamb of God et Children of Bottom qui étaient mes groupes favoris. Ah non, je me trompe avec nous d'abord. C'est-tu le Gagentor? C'est The Unholy Alliance. OK, c'est pas bon. Ah, c'était fou, là. Ah, vas-y, vas-y. Si vous voulez répondre à cette question-là, c'était mon premier show, c'était pas un gros spectacle, c'était à Lille-Bizarre, imaginez-vous donc. Je suis allé avec des... Je vais avoir 11 ans, 10 ans, 11 ans. Je suis allé voir un groupe qui s'appelait Les Grenoilles-Gelées. Les groupes qui n'étaient pas très... C'est un groupe à l'époque qui faisait bonne route, mais Stephen m'en parlait souvent parce que j'ai une boîte, en fait un ancien cartoon de cigarettes où je garde tout ou pratiquement tout mes billets de spectacle. Lui, je ne l'ai pas gardé, par exemple, parce que j'étais trop fou. Mais ça, c'était vraiment mon premier spectacle que j'ai vu à vie. C'est-tu avec les marmottes aplaties? Non. Quoi? Les Grenoilles-Gelées avec les marmottes aplaties. Non, non, c'était pas avec les marmottes aplaties. Ça s'appelait les Grenoilles-Gelées de bandes, mais ça n'était pas avec les marmottes aplaties. Il ne faut pas aller pas. Non, pas avec les marmottes aplaties. C'est drôle avec les délais des fois. Il faut vous demander sûrement comment je me suis retrouvé dans cette situation. Puis, mais Stephen, tu sais que depuis tantôt, on dit que t'es bien gros sur le côté, plus métal, puis tout ça, c'est quoi qui t'a attiré vers le punk rock? C'est le beat, carrément. Le beat, c'est entraînant, c'est rapide, puis je trouvais qu'il y avait de la place pour des solos. Puis le premier que Phil m'approchait avec, c'était No Intensity. Tu as fait, hey, ça sonne comme Slayer, quoi! Ça sonne rapide, c'est ça. Puis il y avait le même tout tatoula, tout tatoula, puis je trouvais ça nice. Ça, c'était ma... Bien, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'était vraiment la chose qui m'a fait rentrer dans Reset, carrément. Tu connaissais Phil avant de connaître Reset? Je connais pas mal ça en même temps, je te dirais. Ah, OK, bien. Considérant mon âge, là... J'ai aussi quelqu'un qui est très centré sur les mêmes bands que j'aime depuis que je suis jeune, donc je n'ai pas vraiment exploré le monde de la musique. Vous avez sûrement... Vous avez le remarqué, quand vous parlez de bands, justement, quand ça fait longtemps, bien, je ne connais pas trop ça, mais bon. Ah, mais c'est cool, là. Dans le fond, tu es plus concentré vers le métal. Tu connais-tu quand même pas mal le monde du métal, genre? C'est genre vraiment, tu as comme une couple de bands que tu connais tous leurs albums, puis genre... Bien, entre autres, Church of Bottom, ça, c'est le band que je... même, je pense, je joue note pour note tous les albums, Ah, oui. Tu joues ça à Alexi Lyon? Non, non, malheureusement, je suis gaucher, moi, fait que mes choix sont restreints, mais... Ah, oui. Les Dying, justement, le show que j'avais été voir de eux. J'aime bien The Offspring aussi, qui est un autre style qui est différent, ça aussi, c'est nice. Blink. Tu sais, j'ai un petit côté punk aussi en moi, c'est sûr, c'est juste que je ne les montre pas ben-ben. comment t'as vécu ça, les allégations contre le chanteur d'Isaida? Ah, j'étais surpris ben red, je fais comme ça va tuer le band, puis ils reviennent avec une chanson My Own Grave que vous avez sûrement entendu. Le monde écoute ça quand même. Si t'avais vu la toune, mon gars, c'est... Ouais, j'en doute pas que c'est super bon, mais le monde va voir avec des gars qui voulaient tuer sa femme, ouais. Des bons messieurs, mais... Je sais pas quoi penser. C'est Malcolm Young aussi, dans le fond, tu sais. C'est dur de... C'est dur de décrocher... On va séparer l'artiste de l'art. Ouais, oui, c'est ça. Ouais, c'est... Faut-tu le faire, faut-tu pas le faire, tu sais. Puis comme là, en plus, qu'est-ce qui se passe avec, mettons, Marie-Pierre Morin qui a passé à tout le monde en parle, qui a fait des... Marie-Pierre Morin sur un album, on va-tu l'écouter? Ouais, c'est ça, mais tu sais, moi, mon idée, moi, vis-à-vis ça, c'est que, mettons, comme elle, tu sais, t'étais connu, t'avais un privilège d'être connu, c'est un privilège. Là, tu l'as perdu, le privilège. Moi, ça serait ça, tu sais, t'avais ta chance, tu l'étais, t'as géré ça comme une conne, ben, c'est fini le privilège. Moi, c'est plus de même que je vois ces affaires-là. Je la reconnaîtrais pas dans la rue, fait que je peux pas vraiment... Il y a certains aspects de la culture pop que ça va être tout, je suis un vieil homme. Ouais, tu manques pas grand-chose. Ouais, c'était juste un exemple, mais ça, c'est fou, tout ça, ça... T'sais, y'avait-tu du monde que vous connaissez qui avait été sorti dans ces allégations-là? Ah ouais. Oui, il y a eu quand même... Il y a eu pas mal de monde dans le sein de Punk, quand même, il y en a eu plusieurs, que j'ai vus passer. On leur donnera pas l'honneur de mentionner leur nom, ben, des gens que, entre nous, on savait qu'il se passait des choses, pis on voulait jamais s'avouer l'étendue que c'était probablement, pis on en a fait abstraction un peu, complice du crime, ce faisant. Et c'est une onde, un peu. Ouais. Bon, en même temps, il y a un ménage qui s'est fait dans tous les milieux, pis tant mieux, là. T'sais, tu connais quelqu'un dans la gang, là? Non, pis on va vous dire la vérité, j'ai été à l'affût brièvement de ce qui s'est passé avec Marie-Pierre ou Marie-Pierre Morin, mais Marie-Ève Morin? Marie-Ève Morin. Mais non, j'ai pas vu tous les noms qui sont sortis, mais écoute, on s'en reparlera, mais non, moi, j'ai été trop, trop à l'affût. J'écoute pas vraiment tout le monde en parle, mais on entend des échos ici pis là, fait que je connais l'histoire de base, mais on en reparlera, Gilbert, hors d'onde. Off the Record avec Michael Landsberg. Exactly. Ouais, il était bon, lui. Connais-tu Georges Dromboulopoulos personnellement? L'as-tu déjà rencontré? Non, mais à l'époque qu'il travaillait à Much Music, j'ai rencontré une fois à Toronto. C'est mon spirit animal. Il est là-dedans, lui? Il est utilisé là-dedans? Je sais pas. Non, 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 absolument pas. Je le mentionnais parce qu'un autre gars de Radio-Canada a été mentionné dans la première vague, je me souviens pas de son nom. Pourquoi je parlais de Georges Dromboulopoulos? Moi, je sais pas. C'est un gars qui a donné, un grand fan de punk rock. Peut-être qu'il est fan de Reset pis on le sait pas. Il doit bien se le dire rencontrer pis il a dû me dire ça. Ah, tu l'as déjà rencontré. Premier ou deuxième album à Toronto à Much Music, c'est le temps qu'il travaillait là-bas. On y envoiera un album. On y envoiera un album. On peut y tweeter. Il a déjà vu mes stories sur Snapchat pour une raison ou pour une autre. Il m'a follow-back sur Snapchat. Un album, c'est réglé. Avez-vous touré au Canada anglais avec Reset? Ben oui, écoute, entre quelle année? Entre 95 pis 2000, on a fait quatre tournées canadiennes. Ah ouais? Ah ouais. Deux avec 10 foot poles bord en bord de Canada. On a enregistré un album à Vancouver, Moses. Tu connais pas notre petit historique? Je suis désolé, j'ai essayé de dire... Cold out! Quatre tournées canadiennes. Une, c'était d'Halifax jusqu'à Vancouver. Deux avec 10 foot poles, une avec Strong Out. Oui, c'était Strong Out. Pis une que c'était par nous-mêmes, c'était nous autres les headliners. C'était comment les tournées 1-2-3-punk? Ben, il y a pas eu de tournées, c'était plus des spectacles. C'était un de mes... Vous m'avez demandé quel spectacle m'avait marqué, ça en était un parmi tant d'autres au Metropolis, c'était vraiment cool, mais ce qui était décevant, on fêtait le 10e anniversaire de 2-3-punk, qui était une très bonne émission, Reg Laplanche, qui était super bon pour Reset. Quand on sortait un album, ne serait-ce que No Intensity, il a dédié un épisode de 30 minutes complète sur nous autres, mais ce qui était plate, c'est qu'après le 10 ans d'un 2-3-punk, gros spectacle, les réunions de plein de bandes super cool, puis là, hop, on cancelle un 2-3-punk, pourquoi? Ça, ça a fait un choc, une déception, évidemment, mais ça, c'était un des bons spectacles. Je sais que Reg Laplanche, il est encore dans l'industrie. Il est de retour, un 2-3-punk, il est de retour. Ben, c'est ça. Un 2-3-punk, il est de retour, oui. On va parler qu'on devrait faire de quoi avec lui prochainement pour la sortie du nouvel album. Il est-tu revenu au Québec? Oui, il habite dans la région de Québec. Ah ouais, nice, nice. Ouais, ouais, puis je l'ai écouté, c'est écrissement hot, leur setup, comment c'est arrangé. Je ne sais pas si vous l'avez écouté, les 1-2-3-punk, live à l'Antilles, c'est vraiment hot. Ils ont fait tout qu'un décor pour lui quand il fait ses interviews et tout, puis après ça, il y a le setup sur le stage, puis là, je vais l'écouter, je suis très enthousiaste. Non, puis non, c'est un petit beau setup pour de vrai. C'est le fun de revoir cette émission-là, comme revivre après autant d'années, ça fait longtemps que il ne s'est rien passé de ce côté-là, puis qu'il a tout le temps roulé, lui, un peu là-dessus, en même temps, sur 1-2-3-punk. Tu penses à Reg Laplanche, Reg Laplanche a été créé pour 1-2-3-punk. Fait que c'est fou, là. On va faire des belles choses pour notre paysage musical. Ça fait-tu la première fois que tu as vu un de tes clips passer à la télé? Ah, bien oui, c'est sûr. C'était surtout, probablement, c'était la musique plus, évidemment. Notre premier, premier vidéoclip de Hawaii que je n'aimais pas beaucoup pour certaines raisons, mais c'est sûr que quand tu sais que tu passes à la télé puis que tu as, quoi, 18 ans, tu sais quelle date t'as le VCR d'après, hein? T'as un registre. T'as-tu écouté tout seul chez vous? Tu l'as écouté avec du monde, genre? Non, je l'ai écouté avec ma famille direct ou c'était-tu des musiciens? Non, je pense que je l'ai écouté. Je ne suis pas sûr si c'était avec ma famille direct ou mes musiciens de l'époque, mais c'était un des deux. Je ne l'ai pas tout seul. Est-ce qu'un présentateur l'avait présenté juste avant qu'il joue? La reconnaissance, oui, mais je sais que c'était la musique plus, c'était à quelle émission? C'était peut-être juste à... C'était pas Bernard de Rome qui nous a présenté, non? Un autre qui est sale. Tu sais la tendance de me dire, le prochain vidéoclip, c'est Why the Reset? Avec la caméra qui fait ça. C'est cool, c'est une bonne idée, ça. C'est beau pour notre prochain clip, man. Bernard de Rome qui nous présente, tu sais, comme le vidéoclip, voici pour le nouveau vidéoclip de Reset. avec Céline Gallipot qui a été stage-dive. Il y a bien Bernard de Rome, moi, je sais pas. C'est vrai que ce serait rote. Pensez-vous en faire pour votre prochain album des clips? Ah oui, on n'a pas fait un sur le dernier album. Là, c'est sûr qu'on est encore en discussion avec People of Punk Rock pour les fonds monétaires. Parce que Phil, imagine un vidéoclip avec un budget de 15 000 $. Bon, pas tant que ça, quand même. avec bien des fireworks. Mais sans force, si on parle de chiffres, moi, je considère qu'un bon vidéoclip, c'est minimum 5 000 $. Si tu veux y aller avec les moyens du bord, il faut que tu aies une idée originale en six monarques pour que le monde fasse « All right, c'est un esti de bons vidéoclips. » Ça, c'est un accord d'en esti. C'est pour ça que je suis très fier de surtout mes deux derniers, mais mon dernier No Intensity, le vidéoclip pour l'album éponyme No Intensity. Le montage. On a pris un change mécanique et je pense qu'on l'a on s'est inspiré d'un film culte, évidemment, mais ça aurait pu être un flop total ce clip-là aussi, mais avec le 5 500 $ que j'ai sorti de ma poche. Ça me paraît. Fait que non, je suis très content de ce vidéoclip-là. On en a fait plein d'autres qui avaient encore des meilleurs budgets ou des budgets pires, mais lui, vraiment, c'est comme Steven qu'on parlait tantôt quand tu mets toi-même dans l'album vu que composé sur notre dernier album. Ça en fait plus partie et ça a même affaire avec ce vidéoclip-là. Je m'étais préparé dans le rôle du gars de Clockwork Orange Orange Mécanique vu que j'aime le cinéma puis je voulais, j'adore être, j'étais pas musicien, j'étais acteur ou prof d'art martien au 1 des 3. Fait que j'étais vraiment à travailler pour mon rôle puis je pense que ça parait dans nos regards puis la manière qu'on acte, la manière qu'on agit, pardon, dans ce clip-là. Fait que oui, on prépare un clip pour le prochain puis ça serait Breaking Bad, évidemment, puis si tout va bien, peut-être même un peu, évidemment. Fait que c'est ça. Pour cet été, si tout va bien. Nice, nice. Puis t'as-tu joué sinon à part, parce que tu disais que c'est de quoi qui t'intéressait ou qui t'aurait intéressée. T'as-tu déjà joué sinon dans autre chose que dans tes clips? Oui, j'ai fait, oui, quelques apparitions et bon, toutes sortes d'affaires figurants pour des affaires de musique. Ça date d'il y a longtemps, par exemple, 15, 20 ans. J'avais été approché pour un gros film d'Hollywood parce qu'on tourne plein de films ici à Montréal, oui, qui s'appelle Timeline. Timeline puis il m'avait spoté parce que j'avais un agent qui s'occupait de moi parce que j'avais les cheveux longs. Ils m'ont dit, toi, tu vas être parfait. Puis là, on vous demandait de vous faire pousser la barbe puis tout ça. J'étais là, j'ai pas accepté Timeline. C'est quand même un gros film d'Hollywood parce que c'était tout du tournage le soir entre quoi, 10h puis 7h AM. Puis j'étais là, man, ça ne fittera pas avec mon horaire pantoute. Mais quand j'ai vu le film de Richard, je me suis dit, bon, j'aurais dû l'essayer ce film-là. fait que ouais. Moi, je veux voir Steven au cinéma. C'est lui le plus photogénique dans le band. Ça sort de où ça? Pourquoi moi? Je l'ai vu l'autre fois. Ton fort menton. C'est un menton faible. Avec ta barbe, Gilbert, je pense que c'est toi qui as le gros menton. Je comprends aussi. Quand tu t'as fait pousser sur tout. C'est vrai, tu n'as jamais vu ça, cette grosse barbe-là, moi. Ça n'a rien manqué. On s'en parle en deux ans. Tu vas en refaire pousser, Gilbert, le canet. Moi, quand j'aurai plus de feu. Mon apparence est très important pour moi. Je suis vaniteux et coquet. C'est sérieux que tu n'es pas sérieux? Je ne vais pas me dire que tu n'es pas sérieux. Image is everything. Oui. Oui. On s'en reparlera, mais bon. Puis, c'est quoi vos grosses influences? Comme là, Steven, tu as parlé d'Israeli, Slayers, ça doit être tes influences instrumentales et tout ça. Pour vous, Gilbert et Philippe? Gilbert, s'il vous plaît. Mes deux bassistes préférés sont Paul McCartney et Fat Mike. Ils ont des styles très mélodieux, les deux, qui sont les chanteurs et les compositeurs dans leurs groupes respectifs et qui savent orchestrer pour un quelconque ensemble. j'ai un top 3 fixe de lead guitariste préféré punk rock. C'est Chris Hanna de Propagami avec Scott Marshall, l'ancien guitariste de Belvedere et LFA de NoFX. J'écoute des drômeurs. Je suis un drômeur manqué aussi. Je passe beaucoup trop de mon temps à écouter des drômeurs métal sur YouTube. J'ai des drômeurs tout seuls? Oui, des drum cams live ou en studio de whatever, des bandes que je n'écoute pas. C'est comme sa bûche. De voir la capacité à laquelle tu peux jouer du drum, ça me facile. C'est malade. Tu écoutes du monde d'un band que tu ne connais pas jouer d'un instrument qui ne joue pas. Exactement. Je trouve ça malade. C'est hot. C'est impressionnant à voir aller des drômeurs souvent. Oui, il y en a qui ont des hosties de drôme et il y en a qui font des hosties d'affaires avec rien aussi. C'est qui d'ailleurs que tu as fait écouter chez vous que je trouvais vraiment cool? Quel band? Tu avais deux bands que tu m'as fait écouter et on regardait juste le drum et c'était vraiment hot. C'était qui? Je ne sais pas. Peut-être la vidéo de Infant Annihilator et... Je sais qu'il y a du live en plus. C'était du live. Je ne peux pas te tromper. Un autre groupe ridicule que j'imagine que je t'aurais peut-être fait écouter quelque chose comme Rings of Saturn. Oui, Rings of Saturn. C'est quelque chose d'effet. Je pense à la liste. Moi, je n'ai pas répondu à la question mais j'aimerais juste dire, c'est la question qu'on nous pose à chaque entrevue et c'est correct. Mais Reset, tu sais, mes influences, moi c'est Miles Petroldzot, Creator, puis je ne sais pas, Dave Mustaine de Megadeth, puis Pennywise, Fletcher, évidemment. Dans le son, oui. Peut-être aussi un peu Noodles de The Offspring. Mais tu sais, c'est ça qui fait la beauté de Reset, c'est qu'on est vraiment une catégorise punk rock californien. Puis quand je suis allé en Californie en 2019, oui, j'ai senti le berceau de Kate du punk, c'est vraiment nous, mais on est vraiment un hybride punk-métal. Je te dirais, c'est tellement 50-50, même peut-être des tonnes. On est peut-être même plus métal, tu sais. Il y a vraiment des sonorités métal. Ça s'entend très, très bien dans l'album. J'ai nommé mes quatre principaux, Petro Duda, Dave Mustaine, Fletcher, puis Noodles, qui sont vraiment... Ou je ne sais pas, Chuck Schalldiner, Deathist. Lui, il est mort trop tôt. C'est un autre comme Kurt Cobain qu'on aurait tellement pu avoir des albums de fous de ces gars-là. Malheureusement, Chuck Schalldiner est mort d'un cancer du cerveau, je pense à 34 ans. C'est un autre prodige qu'on a perdu. Vous avez été allé en Californie. Vous êtes allé jouer en 2019. La scène punk rock. C'est juste en voyage. Mais tu sortais-tu que la scène punk rock est encore vivante là-bas un peu? Écoute, j'ai vu quelques spectacles. J'ai été chanceux. J'étais à Venice, puis dans les plages de Venice. Ce qui m'a frappé, c'est parce que toutes les bandes jouent du sublime là-bas. C'est cool. Voyons, non, c'est du sublime. C'est des bons musiciens, mais je n'ai malheureusement pas... Je suis resté une semaine. Je n'ai pas vu de choses punk rock. Mais tu sens la vibe. J'ai senti tout de suite la vibe punk rock, skate punk. Quand tu vas justement au skate park de Venice Beach ou de Santa Monica, mais celui de Venice, c'est comme... Tu sens la racine de notre style de musique, de notre « Spainwise NoFX » comme « Wow, man! » Je me sentais bien là-bas. Pas comme en Floride que non, je n'ai aucun attachement à la Floride ou Texas. Tous nos vieux du Québec sont ici, calices. À Californie, c'est comme dans mes veines. Je me suis senti comme « Wow, je me sens bien ici. Je me sens chez moi. » Les punk rockers, c'est comme les insectes. Il faut que tu lèves des roches des fois pour les voir grouiller. Pensez-vous que la scène s'améliore avec le temps? Il y a vraiment eu une baissée, mais les dernières années, est-ce que ça enlève la pandémie? Parce que les punk ont du pouvoir d'achat maintenant. On a la parole au niveau commercial. Toi, qu'est-ce que t'en penses, la nouvelle génération, Steven? Tu ne penses pas de ça? Est-ce que tes amis écoutent du punk? Ou du métal? On demande, est-ce que les jeunes écoutent du punk? Non, mon frère, non, mon entourage non plus. Ils vont écouter du métal. C'est des bands qu'on connaît toutes sûrement. Mais non, sinon, c'est soit du EDM, du techno. C'est pas mal ce style-là qui est comme over everything. La question est pertinente, Alexandre, dans le sens que tu l'as dit tantôt, la vague punk des fins des années 90, elle a descendu solide. Mais les bandes vont toujours rester Pennywise, Lagwagon qui viennent. On sait qu'après la pandémie, s'ils jouent à un spectacle à Montréal, on sait que ça va être plein. Mais Montréal, c'est une plaque tournante de la musique. Il ne faut pas penser que partout à travers le monde, c'est comme ça. C'est une des rares places au monde qu'ils vont jouer à guichet fermé. Mais l'idée, c'est que c'est pour ça que je posais la question à Steven, parce que moi, je vois, surtout en enseignement, j'enseigne au collège, du monde a 17, 18, 19 ans, puis il y en a très peu qui écoutent du punk. C'est plus du hip-hop qu'ils écoutent aujourd'hui. Puis j'avais malheureusement lu un article, c'était de Metallica, qui disait, serrez vos instruments parce que la relève, il n'y en a pas de relève dans le métal, il n'y en a pas de relève dans le punk. La musique, ça a piqué avec Metallica. C'est ça? Oui. Ce que j'ai remarqué dans les shows extérieurs de Reset que j'ai joués, c'est-à-dire 3 ou 4, c'est que les gens emmènent leurs enfants et que les enfants connaissent les paroles de Reset. Ça, je trouve ça écœurant. Ça assure que j'imagine dans 30-40 ans, il va toujours y avoir du monde dans les shows de Reset. Ah oui? C'est quoi? Pour la génération de fans. Avez-vous une moyenne d'âge dans vos salles ou c'est assez éparpillé? On ne fait pas de sondage. De ce que j'ai vu, c'était 30 ans dans mon temps. De ce que j'ai vu. La démographique, c'est un mâle blanc de 30 à 49 ans. Quand on cite nos publicités, sur Facebook, c'est ça qu'on a choisi. Moi, dans la vie, je suis chauffeur d'autobus scolaire. J'ai fait jouer votre album toute la journée dans l'autobus aujourd'hui. Moi, j'ai du primaire et du secondaire. Le primaire, ça les a énervés en esti. Il a fallu que je baisse le son. Oui, c'est ça. Il a l'extérieur qui consomme après. C'est le COVID et je ne peux pas les laisser sauter partout. On pourrait faire un cover de The Wheels on the Bus pour toi. Secondaire, il y en a que j'ai vu qui ont prêté oreille à ce qu'ils jouaient. Mais la plupart, ils commencent à se collisser un peu de moins et ils crissent leurs écouteurs. Ils se crissent tous des écouteurs sur la tête. Mais je fais tout le temps avec le podcast. Qu'est-ce qu'on écoute pour le podcast? Je le fais tout le temps jouer dans l'autobus et j'essaie de voir qu'est-ce qui accroche aux jeunes un peu. J'ai tout le temps le même groupe de 20 élèves dans mon autobus. Je n'ai pas de gros recensement. Mais il y en a que je vois qui se demandent, qui portent attention et qui écoutent ce que je mets. Je n'ai vu un qui parlait souvent des solos de git quand il y avait des solos de git qui partaient. Il trouvait ça cool. Je le voyais qui poquait son chum et il était des enfants de même. Mais je n'ai pas eu plus de réactions que ça. Je trouve ça plate parce que c'est tellement une scène inclusive le punk rock et tout ça que beaucoup de jeunes trouveraient leur place et c'est une place aussi qui est le fun parce que c'est un safe space où tu peux te défouler en te poussant avec d'autres. Mon premier show où j'étais allé voir j'avais 9 ans c'était Jimmy Atwell. Ce n'est pas gros punk rock mais c'était dans cette vague-là un peu au début. Après ça, j'allais voir Gin Wine avec 22 qui jouait à Chambly. Moi, j'étais un gars de Chambly. J'allais les voir et c'est juste ça le trashy. J'avais 11 ans, 12 ans et j'allais tracher avec ce monde de 18, 19 ans. Tout le monde est ton ami. Oui, mais j'avais du fun. Ça faisait du bien et je sentais que je sortais tout ce qui n'était pas bon en dedans de moi. Je le sortais à ces moments-là. Je pense que ça pourrait aider beaucoup de jeunes à travers ça. Je n'ai pas l'impression qu'ils vont ressentir ça dans d'autres genres. Je sais que dans l'EDM, ça brasse mais ils ne pourront jamais aller en voir des shows d'EDM à leur âge. Les raves 14-18. On n'avait plus de salles tous âges. Même ça, c'est ça. Il y avait des difficultés à diffuser de la musique. Je n'ai pas de signer et on a perdu l'un après l'autre les endroits où les jeunes pouvaient jouer ou c'était gratuit ou des affaires comme 2 à 500$ louées. Ça a un peu tombé comme des mouches et je ne sais pas s'il y a une relève à la no-dier. Je ne pourrais pas te dire. Il n'y a plus de salles all-age. Dans les dernières années, on a vu avec le skate de revenu bien populaire et le niveau a explosé côté skate. Je pensais que c'était très à côté ensemble le skate, le punk rock. Il y avait des compétitions de skate. Il y avait tout le temps des shows de punk rock qui se passaient en même temps. On dirait qu'il n'y a plus rien de ça qui se fait. Cette association-là n'est plus en présent. Je ne suis pas de sport extrême. J'étais un pauvre jeune. Tu viens du caractère? Oui, c'est extrême en sacrement ça. Les Freshs ne voulaient pas fuck avec moi parce qu'ils faisaient du karaté. C'était les Freshs contre les skaters. Moi, j'étais bien skaters. J'ai commencé dans le punk. Hey, gars, ça fait longtemps ça. Je me souviens de ça. Les Freshs, les skaters, tu avais les prep aussi. Les entre-deux. Avant ça, c'était les poils. C'était les poils contre les... J'avais pour l'école préparatoire. C'était le propre. Avec les three fat form. Ouais, les astuces de souillers pour être warm. Quand les joggings sont revenus à la mode... La ceinture famous. Ouais, ça non. J'étais plus à l'école quand les ceintures blanches sont venues à la mode. T'avais-tu la coupe casquette? avec les... Non, nous, on avait la coupe Tintin. Puis quand j'ai fini le secondaire, les moustaches ironiques revenaient à la mode. Ah ouais? Ouais, puis le hair metal puis sur l'autre guitare, tout d'un coup, tout ça, ça revenait. Ah ouais? Ah ben c'est drôle. J'en jouais du tout cas. Ça revenait à la mode dernièrement, les moustaches ironiques puis les coupes longues. C'est la quatrième vague des moustaches chez Mollet. Ça passe, ça revient. Ça passe, ça revient. C'est ça la mode. Pensez-vous que ça va le faire avec le punk aussi? Ben ouais. Ça, je m'habille comme quand j'avais 12 ans. T'es optimiste. On l'est tous. On croise les doigts. On va travailler fort. On va faire notre perte. On en prend juste un nouveau pour paver le chemin à nouveau puis tout le monde va suivre en arrière. En même temps, les bons groupes vont toujours rester. Je l'ai dit tantôt. Pennywise, Yard Spring. C'est pas une compétition ou un concours de popularité de toute façon. Non, c'est ça. De toute façon, Brockfest n'a jamais eu de troubles à vendre des billets. C'était majoritairement des groupes qui battent du métal puis punk rock. Ben ouais. Si t'invites Rammstein, c'est sûr que tu vas avoir 50 000 personnes qui vont faire « Oh shit, il y a du feu, on y va. » Mais il faut que tu sois dans les Reels qui va avoir face-to-face. Ouais. Si tu choisis face-to-face par-dessus Rammstein, ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait aussi, on n'était pas beaucoup. Ouais. Après ça, on est allé voir « Fur Fur. Bang, bang. » Le set de face-to-face a fini. Ça valait la peine juste pour voir en 5 minutes de « God damn, avec sa tête, OK, j'allais me coucher. » Je me rappelle quand on avait été voir face-to-face cette année-là puis Sam Camiran, justement, pour le show de la taxi, il était présent puis lui, il voulait voir Rammstein puis là, je serais comme « Chris, je serais jamais capable de t'amener dans la foule pour t'installer puis tu vois quelque chose assis dans ta chaise roulante. » Je l'avais monté sur des chaudières en arrière comme proche des restaurants. J'avais monté sa chaise sur des chaudières pour qu'il soit surélevé. Il y avait comme 3-4 chaudières autour de lui puis là, il était assis puis là, il voyait juste parfait au-dessus du monde. All right! Au-dessus du monde, il est l'est qu'un boyon. Non, c'était drôle ça. L'accessibilité au spectacle, c'est important. Autant que le respect de la personne d'autrui, l'accessibilité devrait être un point qu'on devrait capitaliser là-dessus. Capitaliser, c'est le mot que je voulais choisir. Il a tellement trippé dans les Rockfest. Je l'ai amené je pense 3 fois avec moi les 3 dernières années que je suis allé. Il me semble qu'il est venu. Il passait, on ne le voyait pas de la journée, il passait son temps en body surfing sur le dessus du monde. Il réatterrissait en avant, il se faisait ramener en arrière puis tout de suite, pouf, il repartait. Il passait tous ses shows en body surfing. Il trippait au bout plein de boîtes dans son fauteuil roulant. Oui, c'est ça. C'est un 4-4. Ah oui. Avez-vous déjà joué au Rockfest 3-7? Oui. 2014, Moi, je vous ai vu. Moi, je vous ai vu. 2014, c'était la version originale. 2015, la version actuelle avec Steven. On a rejoué en 2018, la dernière année du Rockfest et on a rejoué en 2019 mais là, c'était le Montebello Rock. Ah oui? Oui, fait 4 fois. Ah non, plus que ça, on avait même joué avec la version avec Claude Plamondo puis Martin Jandreau sur No Intensity. Fait qu'on a joué 5 reprises le Rock. C'était pas encore gros même à l'époque. Oui, la première année, mettons. C'était pas la première parce que Musique Plus était déjà là puis c'était juste un gros stage mais peut-être 2009, je sais pas, dans ce coin. C'était quelle l'année la plus nice que tu te rappelles, mettons? Ah, écoute, ils sont tous bonnes mais 2014, c'est tough à battre en Moodie à cause du fait qu'on jouait juste après pas sur le Main Stage. On était sur le stage à côté, le deuxième stage parce que Megadeth, il jouait juste avant nous autres puis Megadeth voulait pas quitter le stage. Dave Mustaine, c'est un de mes idoles, il continuait son set list puis là, nous autres, on attendait, on était supposés embarquer, je pense, en 9h30, exemple. Je me rappelle tellement de ça. On était tous prêts, on est prêts, mais attendez, c'est pas tout de suite, les gars, Megadeth ne sont pas finis. OK, on est prêts, on est prêts. Une autre toune de Megadeth, OK, on est prêts. Ah non, attendez, ils n'ont pas fini. À un moment donné, on a eu le feu vert puis j'ai su le lendemain que Dave Mustaine était en tabarnak parce qu'ils ont décidé de faire embarquer Reset puis là, Dave Mustaine était sur... Ils ont coupé le son. Oui, c'est sûr. Ils n'ont pas coupé le son, ils ont laissé finir Megadeth, mais il y avait deux bandes, nous puis Megadeth qui jouaient maintenant avec Mustaine, ils n'étaient pas contents. Ça fait que ça a été... Moi, j'ai su ça le lendemain. Come on, c'est le temps des headliners, Dave. Ils ont fait ça avec mon oncle Serge aussi. Oui. Chaque édition du Rockfest a été spéciale puis j'étais encore plus fier de l'année 2015 avec Steven parce qu'on jouait juste avant Propaganda puis qu'on se fasse dire Reset à la fin de notre set, que tout le monde criait notre nom. Je me disais, il y avait une autre band juste avant Propaganda qui jouait entre nous autres puis je me disais, la band qui jouait, je sais après nous autres doit se sentir petit en ce moment parce que t'entendais juste Reset, Reset. Ils étaient venus me chercher solidement, mais toutes les années sont spéciales. 2014, 2015, 2018, 2019, c'était différent mais ces trois années-là sont spéciales. Moi, j'avais fait la première partie des Chiens Sale au Rockfest en 2016, je pense. J'avais fait un hommage à Normand Lamour. Ah, t'es-tu sérieux? Je l'avais vu aussi. On avait fait 20 minutes de Normand Lamour, 5 tonnes à notre toast. C'était le moment le plus absurde de ma carrière musicale et c'était le show le plus, qu'il y avait le plus de gens que je n'ai jamais joué. C'était une belle fierté. Le monde était-tu dedans? Le monde était-tu dedans? pour un show à 4 heures de l'après-midi. Il y avait comme 5-6 000 personnes. Oh, ouais! Je le savais que ça allait filer stupide et ça allait filer être stupide. Ah, c'est vrai, t'es-tu ? J'en respecte Normand Lamour. Pour de vrai, j'étais un fan au préalable, je connaissais ces chansons-là. Je pensais juste que j'aimais que j'allais devoir les jouer, les chanter en même temps. C'était très difficile. C'était très, très difficile à apprendre. T'étais-tu tout seul ou t'étais avec gourmand? Non, j'étais avec Gilbert et les amis de Tom actuellement Wake Up Link et on a arrangé ça parce que notre ami Mickaël Desboulots qui organise Desboulots Fest nous avait challengé de faire un hommage à Tony Hawk's Pro Skater et après ça, un autre de nos amis, Matt Paré, nous avait dit « Ah, vous autres, vous êtes capables de jouer n'importe quoi. Faites-moi un hommage à Normand Lamour. » Ils ont demandé de faire ça au Rockfest. Ah, c'est très drôle ça. C'était le 500$ le mieux payé que ce qui s'est payé de la vie. Steven, comment t'as trouvé ça de jouer au Rockfest? Ça devait quand même être… C'était très stressant. C'est vraiment mon premier gros show à vie. Juste avant nous, en plus, il y avait Steve-O, je pense. Il y avait du monde en table, Arnan. C'était intense. C'est ordinaire, Steve-O, par exemple. Oui. Ta musique, oui. Non, non, son genre de show d'humour, c'était ordinaire. J'avais trouvé ça plate. Je pense que c'est plus pour le fait que Steve-O est au Rockfest et que t'es là, t'es sur le moment, mais c'est vrai. Moi, je l'ai vu sur le côté, justement, en attendant en arrière, mais… La pression est là. Oui. Je pensais juste à ça. Je regardais juste la foule et ça a tant abandonné qu'il ne faut pas ch-chow, il ne faut pas ch-chow. Dès la première note, c'est correct, au moins. Ah, ça m'a pris deux, trois tunes, là. Oui, on va mettre comme le frisson descendant. Oui. Qu'est-ce que tu allais dire, Marco? Oui, je ne sais pas. Déjà mettre du stand-up, de l'humour au Rockfest. C'est comme genre tout le monde est gelé et saoul et le monde veut juste entendre la musique. Oui, il y avait Tom Green juste avant Bigwig. Fais-tu bon? Je n'ai aucune idée. Il ne devait parler de manger son caca. Il y avait aussi Henry Rowland. Oui, mais Henry Rowland, c'est pas drôle, right? Je ne l'avais pas reconnu. Je ne l'avais pas reconnu. Il n'avait jamais changé depuis genre 1996. Oui, mais là, il a changé pas mal. Il était mécanesseur. Il avait-tu un pin? Tu voyais-tu son menton? Bien, écoute, il n'était plus musclé pantoute. Il avait les cheveux blancs. Je n'étais pas reconnu. C'est qui ce gars-là qui parle pendant que j'amenais mon ampli? Puis là, j'ai appris que c'était Henry Rowland. Je me suis dit, oh my God, Black Flag et tout ça, à l'époque, qui était important, ce gars-là. Je ne l'ai pas reconnu pas en doute. Il ne se ressemblait pas puis il était tout mince. C'était un gars, un gros bâti à l'époque. Il a toujours une voix très intimidante quand même. Oui, oui, colisement. Il avait pensé à Joe Rogan Experience. Il racontait plein d'histoires. Oui, il était full intéressant. Oui, j'ai écouté ses audio books. C'est fascinant. Il a tellement de rage. Oui, oui. Est-ce que c'est drôle? Vous rappelez-vous du jeu Def Jam Vendetta? C'est genre un jeu de Power Rapper. Le gars qui coachait les arts martiaux, tu voulais apprendre les arts martiaux. Oui, c'était Henry Rowland. Ah, pour vrai? Oui. Moi, j'étais un gros fan. J'étais toujours un gros fan de lutte. Les jeux No Mercy puis Wrestlemania 2000, c'était mon shit. Quand j'ai sorti Def Jam Vendetta, j'avais chié une tac. C'était vraiment sur le moment, je me suis dit « Wow, il n'invente jamais de l'artiste. » C'est all in the mind. Je faisais des moves comme ça pétait avec l'FB. Petit boc contre Method Man. Oui, dans le 2, le boss à la fin, c'est Snoop Dogg. Le boss du jeu, c'est Snoop Dogg puis tu te chrises par une fenêtre. Snoop Dogg, je ne suis pas sûr que ce serait le plus tough à BAP pour tous les rappers. Je mets 50 par-dessus Snoop. Même Eminem pourrait péter Snoop, je pense. J'étais en sixième année, je pense que je jouais à ça. Oui. C'était fucking bon. Épique, pour eux. Quand on avait trouvé comment trouver pour faire les finishers, mon ami avait pété sa petite chaise de gamer parce qu'on était comme trop choc sur le moment. Ah, mais... Avec le style, il marque juste Blazin. C'est un genre, si tu connais la lutte, c'est un genre de Steiner screwdriver mélangé avec une power pump. Non, oui. Écoutez-moi, je sais que tu as un journal de rock aussi, Philippe, écoutez-vous la lutte encore aujourd'hui? Non. Je suis la lutte. En fait, je suis les fans de lutte. C'est plus drôle de regarder le monde parler de lutte qu'écouter la lutte en tant que steiner. C'est fun d'assister à de la lutte. Depuis le temps d'Hulk Hogan, moi, c'est fini. Non, c'est fini, oui. Malheureusement, oui. Ah oui. T'as arrêté quoi, mettons, dans le début 2000? C'est avant ça, je te dirais, même 80. Quand j'ai su que c'était arrangé, je me suis dit, C'est le UFC, mais... C'est le UFC all the way. La boxe. La main boxe. Thanks, la boxe. La lutte, c'est une des formes d'art originale américaine avec le jazz. on fait genre ça n'existait pas avant. Oui, mais le country, d'abord, Gilbert, ça fait tout ça. Oui, la musique country, ça me parle en crisse. Je dis ça sans aucune teinte d'ironie, je suis un fan de musique country. C'est l'inverse, buddy. Ça ne me parle pas pantoute. C'est drôle. Je trouve que les harmonies vocaux sont quand même beaux, c'est le country. C'est tight. Dans le vocabulaire de la musique. Moi, c'est plus bluegrass que country. Moi, personnellement, c'est genre sur leur ton de vocal que je n'aime pas. La manière qu'ils chantent avec la règle du sud, je ne suis pas capable. Désolé. Après, comme nos effects, I had my fingers upper, country music playing on the radio, so I turned it off. Je ne suis pas mal sûr que nos effects n'ont plus, tout comme moi, n'aime pas l'affaire. Moi, je suis plus bluegrass. Cette semaine, j'ai retrouvé sur un band de Reverend Brayton, Big Damn Band. Reverend Orton. Oh, non, The Big Damn Band. Comment tu l'as appelé? C'est Reverend Brayton, Big Damn Band, de quoi de même? Je me souviens du nom du band, mais pas du band. Le gars, il a tellement une voix iconique à lui. C'est un gros gars, une grosse barbe, mais il a une toute petite voix, il chante de même. Le drômeur, il joue sur des chats d'hier. Il y a une fille qui joue de la machine, de la planche à laver. Il y avait Days and Days qui jouait juste après nous en 2019 au Rockfest. C'est un band cool, un band qui mélange du bluegrass. C'est super bon. C'est comme le folk sale. Si il y avait un remix folk sale, des tonnes de reset, on pognerait avec les jeunes. Ah oui. Puis, comment que, Steven et Gilbert, comment que, comment que vous filez ça un peu? Parce que, tu sais, quand on parle de reset, il y a beaucoup de monde qui sont attachés vraiment beaucoup à la formation originale. Comment que vous avez trouvé ça d'intégrer le band puis de chausser ces souliers-là, on pourrait dire? C'est des grands souliers à remplir, mais personne ne m'a jamais dit, hey man, je ne joue pas de la baisse aussi bien que David Desrosiers ou tu chantes vraiment, tu ne chantes vraiment pas aussi bien que Pierre Bouvier, mais an excuse, tu ne l'as pas. Personne ne va me dire ça. Tu sais, tout le monde le dit. Tu sais, comme Gilbert a dit, c'est vraiment des grands souliers à remplir, mais je pense que c'est juste une question de temps. Ça dépend avec qui est-ce aussi le type de marchandises qu'on livre. À un moment donné, les gens vont s'attacher à ça ou pas. C'est un guess toujours, c'est ça la musique. Je te dirais qu'over time, à un moment donné, ça fait que tu n'y penses plus. Moi, je n'étais pas là et j'étais tellement jeune que c'est comme si moi, je l'ai vu. Ça a passé sous mes yeux pour peut-être les autres membres. Oui, peut-être que ça a cet effet-là. Mais tu sais, messieurs, vous savez qu'est-ce qu'on dit des gars qui ont des grands souliers? C'est des clowns? Ils ont des grands pieds. Tu sais ce qu'on dit des gars qui ont des grands pieds? C'est ça ma joke, Gilbert, t'as fait un truc pantalon. Je suis buzzé, j'ai réexpliqué ta joke pour moi-même. Ça va être dessus, ça va être méfier, petit gars, Philippe. C'est Gilbert. À lesquels? Tu veux dire les membres originaux? Oui, les membres originaux. On n'a plus jamais entendu parler. Voyons-nous, les gars, vous savez bien qu'il y a eu des réunions puis tout et tout. Regarde, on est en bon terme. Il y a juste le bassiste Jean-Sébastien Boileau qui a fait la première réunion métropolis puis lui, on ne l'a plus revu depuis. Il n'a pas pu faire celui de 2014 parce qu'il avait eu son premier enfant. Il n'a pas été comme invité. Il n'a pas été invité en 2018, mais bref, il n'est pas en contact avec lui. Moi, je l'ai connu. Moi, je n'aimerais vraiment en parler de lui non plus. C'est un band qui a réussi internationalement. Je ne vois pas pourquoi qu'il y a, on serait en mauvais terme. Nous, on est resté Canada-Québec. C'est quand même le gars que j'imite, donc j'aimerais ça savoir c'est qui quelque part. Je vais te le présenter. Je suis allé le voir en 2019, Pierre. Pierre Bouvier a acheté la maison du bassiste de Green Day. Ah oui? Vous avez une idée? Il est bon d'un club de golf. Il aime le golf, ce monde-là. Ah oui. On a joué d'avoir une sale pied. Fat Mike adore le club. Fat Mike, une petite historique à vous dire, il joue sur une super vieille Dan Electro. parce qu'il veut sauver son dos pour aller jouer au golf. Oui, c'est ça. La baisse pèse 6 livres. Ce n'est pas une vieille baisse, c'est juste un modèle qui n'a pas changé depuis très longtemps, je pense. Un autre qui adore la baisse. Il a essayé quelques affaires parce que sinon, c'était un Fender de Fender Precision. Oui, la base, c'est pour sauver son dos. À son âge, j'imagine que c'est ça un peu. Les vraies affaires, tu s'occupes de ça. C'est pour ça qu'il ne saute pas non plus en show des casses en main. Ce n'est peut-être pas le type le plus en forme physiquement non plus. Oui, oui. C'est la file, surtout. Ah non, c'est clair, il y a eu une grosse vie, mettons. Moi, plus tard, je vais être en forme comme tel. Ah oui. Je vais... Oh yeah! Fais deux push-ups. Je t'ai mis au défi! 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 J'appelle ça des push-ups des filles, Gilbert. Deux push-ups des filles, dude. Toi, Phil, tu vois ça, comment un peu le monde qui se sont vraiment accrochés à ça, est-ce que des fois, tu aurais aimé ça qui sauve un peu plus l'esprit puis de continuer à découvrir qu'est-ce que vous avez fait vraiment après? Ben oui, mais tu sais, c'est drôle, dans notre dernière entrevue qu'on a faite, l'intervieweur disait que notre dernier album avait un petit peu passé sous silence. Je parle ici de The Antidote, mais moi, c'est... Puis là, oh, No Resist, No Intensity, pardon. Ah, lui, il était bon, mais moi, je trouve toujours que nos fans sont comme tout le temps un petit peu en retard décalés de cinq ans, tu sais. Fait que je trouve que là, The Antidote, il va juste se refaire connaître là parce qu'on sort un nouvel album puis là, on a une meilleure visibilité, mais je trouve que nos fans sont toujours un petit peu, puis je ne veux pas dire la majorité, mais ils vont finir par la découvrir. Un vrai fan de punk va la trouver notre musique puis je trouve que The Antidote, c'est un excellent album aussi, écoutez-le, puis ne serait-ce que toutes les chansons, pour moi, c'est la même production, mais pas la même finition en termes de mix master, mais écoute, moi, c'est la manière que je le vois, je trouve qu'il y a comme un lag, à 5 ans, puis on dirait que le monde, oups, ça prend un autre 5 ans avant que, oh, lui, c'est vrai, on le connaît, on l'a beaucoup écouté, mais je suis persuadé que c'est ça, je trouve qu'il y a un léger lag de quelques années, mais j'ai toujours espoir que nos vrais fans vont toujours reacher, vont toujours avoir accès à notre musique. T'as-tu trouvé ça dur de garder le projet en vie toutes ces années-là après le départ des autres? Oui, parce qu'écoute, surtout en 2000-2001, quand David Desrosiers a quitté, ça m'a comme coupé les jambes, 6 et jambes en 2 littéralement, écoutez les gars, on était supposé être au Vans Warped Tour en Australie. En Australie? En Australie. J'étais jamais allé en Australie de ma vie puis c'est encore, j'en ai fait des mauvais rêves quand David a quitté. Je ne savais pas que c'était pour aller faire Simple Plan qui n'était même pas connu à l'époque, tu sais. Sur ce coup-là, moi, ça a été difficile puis il y a beaucoup de monde, tu devrais recommencer à zéro, changer de nom, mais non, parce que j'ai toujours cru que ce que je faisais, ça reste du reset, c'est du reset ce que je fais, même Radioactive, tous mes albums, c'est du punk pour moi. Fait que ceux qui disent « Ah, on devrait recommencer », non, je ne recommence pas au bas de l'échelle, j'ai parti quelque chose puis aujourd'hui, j'en suis très fier parce que là, je l'entends de moins en moins mais en 2000, 2001, jusqu'en 2003, 2004, je l'entendais faire « Ah, oh, reset, c'est plus ce que c'était, je m'excuse, mais j'ai des meilleurs musiciens aujourd'hui puis cet album-là, il est tout si bon, sinon, m'excusez, c'est un meilleur album. » Moi, je pense que c'est votre meilleur que vous venez de sortir. C'est ça que mes trois derniers albums, là, sont aussi bons, sinon meilleurs que les deux premiers reset. Ça, c'est clair. Fait que ça, c'est mon point de vue à moi en tant que musicien qui a composé ça et tu peux avoir l'opinion que tu veux, peu importe qui écoute cette émission-là aujourd'hui, mais non, moi, je considère que mes trois derniers sont aussi bons, sinon meilleurs que les deux premiers reset. Et voilà. Let's go! Non, mais pour de vrai, moi, le dernier, ça faisait un bout que je n'avais pas écouté du reset nouvel album que vous venez de sortir, j'ai fait comme « Oh my God! » Là, ça fait tant d'années que je n'ai pas écouté et je me suis privé de tout ça. C'est le même que je me suis senti parce que dernièrement, j'ai écouté le nouvel album de Chaser qui vient de sortir qui est dans le même style de punk rock que vous autres. Après ça, il y a Belvedere qui vient de sortir aussi qu'on a fait une critique la semaine passée qui est aussi ce qui est très solide aussi. C'est un petit suspense national le nouvel album de Belvedere. Oui, puis là, il y a vous autres que j'ai fait comme Chris, il n'y a pas personne qui peut dire que cet album-là n'accoterait pas ces albums-là puis tout ce qui est équivalent dans ses qualités. Oui, on a livré la marchandise, je pense. La qualité est vraiment là puis l'album, pour de vrai, moi, j'ai trouvé que c'est le meilleur album que Reset a sorti depuis le début. Je trouve que c'est lui le meilleur. Merci. Merci beaucoup. Il y a aussi une chanson que j'ai vraiment trouvé le fun puis ça, j'ai écouté un peu le Clash puis c'est ça, j'ai su qu'il y allait avoir un vidéoclip pour cette toon-là donc j'ai bien hâte de voir ça. Mais oui, non, pour de vrai, tu sais, Polaris, j'ai aimé les solos que vous avez faites, ton sweet baking, Steven, c'est vraiment je trouve que ça fit bien. Moi, je ne suis pas un gars qui est trop solo d'habitude dans mon punk rock puis tout ça puis depuis, mettons, deux ans, je commence à apprécier plus ça. Je trouvais que, personnellement, au début, je trouvais que ça fitait moins mais pour de vrai, je ne les enlèverais même pas des tunes. Je trouve que ça fait vraiment partie intégrale de la chanson puis je trouve que c'est ça que j'ai trouvé. J'ai trouvé que le monde, pas le monde, mais les solos, tu sais, souvent, ça va être juste de quoi pour impressionner un peu par-dessus puis ça fait plus ou moins partie d'une mélodie. Souvent, c'est juste vraiment, regarde, là, c'est le git où il voulait shiner durant la toune. Oui, c'est dans la même gamme. Oui, c'est dans les mêmes ranges un peu de la chanson mais c'est vraiment mettre l'emphase là-dessus. Mais vous autres, j'ai trouvé que ça venait vraiment plus dans la mélodie puis que ça faisait partie vraiment de la mélodie puis c'est ça que j'aime. Bien, merci. Oui, les raves de git sont malades. Good job, les gars. Nice. Toujours le fun d'entendre ça. Oui. Vous autres, c'est quelle chanson que vous êtes le plus fier de l'album? Polaris ou... je te dirais point. Polaris. Polaris. Tel que j'ai le plus écouté, j'imagine, c'est Polaris parce que je pensais que ça serait peut-être la première chanson sur l'album. Donc, j'ai mis le plus d'attention sur elle, probablement en l'enregistrant. Si tu me dis quelle toune je préfère, j'ai préféré enregistrer puis aujourd'hui, je fais, ah, c'est la meilleure pour moi quand je m'écoute moi-même. probablement, ma réponse prend trop de temps. On va dire Polaris aussi. La réponse ne prend pas trop de temps. On a tout le temps qu'on veut. On a parlé précédemment, Breaking Bad, je trouve qu'elle ne peut pas être mieux que ça. Elle est parfaitement enregistrée. C'est sûr que c'est une des rares chansons qui n'a pas de solo. Il y a des petits lits de guitare que j'ai composés, que j'ai performés, mais je trouve que tout est juste... T'écoutes la sonorité dans la guitare. Just right. Oh my God! On jurerait que c'est The Offspring, on jurerait que c'est dans les belles années, whatever. Mais pour la Russie, ça ressort beaucoup. Fuis-le, Marc. Moi, j'allais bien. C'est drôle parce que quand j'ai entendu Breaking Bad dans ton match et je n'étais pas convaincu. Pas du tout. J'étais là. Oui, il y a comme la grosse tonne en arrière de ça. Il a fallu la réalisation pour faire OK, on est arrivé à ce que c'était tout ce temps-là. Et quand on a sorti la chanson, je ne sais pas si vous avez vu un peu la réaction, la réaction sur Internet, c'était très mitigé au départ. J'en ai pas eu vraiment de retour là-dessus, mais c'était pas mal 50-50. Il y avait du monde qui aimait ça et il y avait du monde qui n'aimait pas ça pendant tout. Je pense que quand on a sorti pour la russe, ça a fermé ailleurs un petit peu à ce monde-là. Moi, j'ai vraiment l'impression que tout le monde est vraiment à sa place dans le band et que c'est la formation la plus solide à date de Reset, j'ai l'impression. C'est drôle que tu dises ça comme ça. C'est qui, Phil, qui a dit ça aussi que tout le monde sentait qu'on était justement à notre place? Moi aussi, j'ai ressenti ça surtout sur cet album-là. Les autres, je trouvais qu'il n'y avait pas de chimie en tant que telle. Puis le fait que tu regardes toutes les chansons qu'on a mis du temps dessus et tu le vois que ça a été mis avec de l'intensité justement. Tu regardes Breaking Bad, ça a été notre côté un petit peu, je veux dire, notre côté plus soft, côté plus pop. Puis là, tu t'en vas jusqu'à Freedom qui est vraiment notre côté métal de tout ça. Puis tu regardes après Polaris, ça joue entre les deux pas mal. C'est ça notre range de punk-métal. C'est ça. Je me demandais, parce que je trouve le négatif est divertissant aussi, puis peut-être que c'est une discussion que vous n'avez pas eue nécessairement de vous trois. Y a-tu une toune que vous... Mettons, parce qu'il y a souvent un instrument qui shine moins dans une toune. Mettons, la toune que vous aimez moins jammer, individuellement, ce serait laquelle? La toune qu'on joue en show que j'aime le moins, je pense que c'est une chanson de The Antidoc. Moi, c'est Demonic Lies. Je ne sais pas si c'est laquelle dans le track listing sur la Novi Antidote. Number two. C'est ça, c'est la deuxième chanson. Je ne sais pas, ça me parle moins. Si j'écrivais une chanson, ça ne ressemblerait sûrement pas à quelque chose comme ça. Je trouve que ce n'est pas la meilleure synthèse d'une chanson de reset. Ça ressort un petit peu trop de notre bag, je trouve. Moi, pour enchérir, je ne suis pas d'accord avec toi, Gilbert. Moi, c'est une toune que j'adore. Mais comme j'ai déjà dit précédemment quand on faisait notre photoshoot, il y a tout le temps une toune sur chaque album que j'aime moins. Steven, tantôt, il dit qu'il aime California. Moi, je l'aime moins, c'est tout. Ce n'est pas que je ne l'aime pas, mais je l'aime moins que les autres. À chaque album, il y a le temps une. Le dernier album avant ça, il y avait tout le temps une toune vers le milieu, vers la fin de l'album que je l'aime. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bonne. Ça veut dire que moi, en tant que musicien qui l'a performée souvent, je l'aime moins, c'est tout. California, c'est une très bonne chanson. Steven, il l'aime beaucoup, mais c'est cool. On dirait que ça avait flustered, ça avait un peu choqué peut-être Gopal qui n'est pas là pour enchérir, mais je ne dis pas qu'elle n'est pas bonne. Je dis qu'elle est sur l'album. C'est une bonne toune. C'est une bonne chanson, mais c'est normal en tant que musicien. C'est moi qui l'a composée de bâtard dans le sens qu'elle est bonne, mais ce n'est pas ma favorite. C'est normal des fois. Il y a juste une toune depuis 2014 qu'elle est prête. Ça va faire sept ans que je l'écoute. Si tu veux, malheureusement, j'ai aimé écouter pour Larry, j'ai aimé écouter Freedom, mais il y a tout le temps une toune par album qu'elle, on la fast forward. Les albums de Reset, ce n'est pas All Killer, No Filler. Non. Ça n'est pas. Même si tu le jouais à Guess, tu l'aimais. Des fois, avec le temps, tu l'aimes moins. C'est normal. Ou des fois, elle sent moins bien en production. Il y a des tounes. Pour Larry, c'est le parfait exemple. J'aime ça l'écouter, mais là, on va jouer dimanche et ça va être tough à jouer. Il y a du stock. Ça va être tough à moudir. Freedom aussi, ça va être durable. J'avais prévenu mes musiciens. Il y a des tounes aussi. Gilbert, quand on est allé voir Strong Out, il est plate à dire, mais il ne s'est plus l'ombre de lui-même. Le chanteur, il y a plein des tounes qui n'étaient plus capables de chanter et c'est comme « dude, ça ne marche pas. » On ne l'entend même pas en show en plus. Il y a des bonnes journées, mais il y a des très mauvaises aussi. Je respecte les performances de Jason Cruz parce qu'il les livre toujours avec beaucoup de passion qu'il soit sur la note ou pas. Tu sais que j'adore Strong Out autant que toi, mais c'était décevant en show, Gilbert, en tant que toi. Oui, oui, oui. C'est vrai, ce n'était pas le meilleur de Strong Out que j'ai vu. Mais je suis déjà allé dans un show de Strong Out avec la perspective que c'est vrai, Jason Cruz, il s'en offre un petit peu des fois et en sortant de là, c'est là « oh shit, il y a « delivers on all points ». Il y a des « off days » et il y a des « on days ». Mais tu sais, ça revient exactement à Breaking Bad. Tu disais tantôt, oh, pour ça, il va l'aimer et finalement, la production a fait que tout s'est placé comme les étoiles dans l'univers. Mais tu sais, tu ne le sais pas tant que ce n'est pas fini. Puis moi, je savais que ça aurait pu être une toune incroyable et ça a sorti incroyable. Mais tu sais, il y a des tounes plus studio et des tounes plus live. Fait que tu sais, ça dépend. Toi, Steven, ce serait quoi? Étonnamment, moi, ça jouerait sûrement entre « my dream and I ». Tout simplement parce que je trouve que je la trouve très lente comparée à tout qu'est-ce qu'on fait d'habitude. Fait que tu sais, je me sens comme… Je me sens diminué. C'est ça, puis ce n'est pas parce qu'il n'y a pas du solo ou whatever. Ça n'a même pas rapport avec ça. C'est juste le fait que pour moi, il me manque du power dedans. Tu serais capable de faire plus. C'est ça. Ouais, on pourrait en mettre plus tout, mais il y aurait des tunes comme ça. Puis comme je l'ai dit, Phil, étonnamment, « Overtime », j'écoute « The Morning Class », puis moi aussi, je commence à moins laver. Pourtant, c'est une tune que je suis très présent dedans, mais comme je l'ai dit, moi aussi, j'ai ce feeling-là. Tu sais, je l'écoute, puis je me sens que c'est intense en tabarnak ou du « reset », mettons. C'est ça. Ça joue pas mal entre les deux présentement. On lave notre lifestyle right now. Je suis pas là, mais non, pas ça. c'est une discussion entre Ben que t'as pas nécessairement, mais en même temps, c'est normal. Tu peux pas te capoter sur toutes les tunes. Non, c'est correct. C'est très open ici. Il y a pas de… Non, non, non. Non, puis j'ai jamais pas de fun à la jouer en jeu pareil. Claude l'aimait beaucoup, les « Money Class ». Il est sarcastique, évidemment. Claude l'aimait pas non plus. Tout ça pour dire que moi, j'ai toujours eu la vision dans le sens que mes musiciens cartes blanches fais ce que tu veux puis Gilbert avait été un peu surpris en studio. Je me rappelle quand Phil, tu me laisses chanter ce que je veux puis même, je lui ai dit « Ah ouais, tu vas-y mon gars quand j'étais même pas là puis c'était correct, man. Je lui laisse la carte blanche puis si c'est pas bon, on l'enlèvera ou on va reparler. C'est important la communication dans toute la musique, dans l'amour, dans la vie, dans le travail. Si tu communiques mal, ça marchera pas. Fait que c'est ça que moi, je veux que tout le monde soit honnête, franc puis quand t'as quelque chose à dire, c'est correct, c'est pas de mauvaise opinion. Si t'es dans le recette, t'es musicien, faut que tu le dises pour pas que ça fasse une boule puis que ça sorte tout croche dans la main. Ça sort jamais. C'est ça. C'est pas de mauvaise opinion, juste des mauvaises personnes. Tu penses-tu que dans le fait que les Stephen, Gilbert ont participé plus à la production de l'album mais à la composition et tout ça, tu penses-tu que c'est ça qui fait l'effet qu'on a l'impression qu'ils sont plus à leur place dans l'album? J'ai pas participé à la composition de l'album. J'ai arrangé certaines affaires et composé mes parts mais j'ai écrit aucune parole à part les poutes aussi moi qui chante. J'ai pas écrit les paroles. Dans Virtuality, t'as écrit des paroles. T'as écrit des paroles. Oui, c'est ça. Dans California aussi et Reshape Digital Frontier, je fais des apparitions. T'as composé ta base? Oui, c'est ça. J'allais te dire. J'ai orchestré des bacs vocales et composé les lignes de base parce que ça demandait un travail de OK, il y a de la place pour ça, à cet endroit-là. Ça paraît que ça a été fait, ce travail-là. J'ai bouché les trous adéquatement. Parce que tu regardes les autres albums précédents, on dirait que le bassiste suivait plus la ligne de guide justement puis tu vois, mettons, je t'entends dans Freedom, tu me fais des petites parts. On m'entend en crise sur l'album. Même Breaking Bad, on t'entend aussi. Pour moi aussi, je trouve ça fucking nice. Même Gopal qui n'est pas là aujourd'hui, juste le fait qu'il soit sur l'album, tabarnak, c'est phénoménal ce drummer-là, comment il est talentueux. Il a eu un vocabulaire très riche pour un drummer dans un groupe punk. Il m'avait impressionné moi à Chambly, c'est la première fois qu'il me sautait au visage que je me rendais compte que c'était lui au drum. Vraiment, je le trouvais solide puis il y a une technique une technique folle. que tu le vois, je ne m'attendais pas à ça. Il joue beaucoup avec beaucoup de fioritures, il a des fils très intenses, mais il a un backbeat très dans la poche, comme on dit, puis tu ne perds jamais un temps avec lui. Un groupe n'est jamais aussi important. Tout n'est pas chez vous. C'est ça. Les ligands vont fermer. Il est 9 heures puis moi, il me reste comme 15 minutes avant le couvre-feu. Oui, on va rapper ça. S'il vous reste une question, passe aux questions importantes. Non, pour de vrai, on peut closer ça. on va finir ça avec deux de vos chansons dans le fond, justement, avec Freedom qu'on a parlé quand même beaucoup puis Paul Harris. Est-ce que vous pouvez parler plus en général qu'est-ce que les paroles racontent de ces deux chansons-là, d'où sont parties ces chansons-là puis après ça, on close ça. Freedom, écoute, je pense que c'est évident puis j'en ai parlé précédemment, on voit qu'est-ce qui se passe entre Israël puis évidemment la Palestine. C'est ça là, c'est carrément ça là. Peut-être que je dis le gars un peu moins que Propagandy qui vont chercher encore plus des name drops comme de Gaza Strip ou de West Bank, mais c'est ça l'histoire de Freedom. Alors que pour la Russe, on parle peut-être plus, un peu plus loin dans la guerre froide entre les Américains puis les Russes entre autres. Ça, c'est un petit clin d'œil aussi de la dernière chanson Equilibrium, c'est carrément ça. C'est carrément ça. Fait que pour la Russe, c'est un peu le rebound. Je parle de Washington, can't stop this madness from hell. Puis pour la Russe, évidemment, sachant que c'est l'étoile du Nord, on est guidé par ça. Moi, je suis guidé par ça. Fait que du moins, c'est un peu l'historique de ces deux chansons-là. Fait que ça traite beaucoup de politique. Il y a toujours un fond de politique dans un Russe, définitivement. All right. Puis c'est good, man. Fait qu'on va se laisser sur ces deux chansons-là. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci, Marco. Merci, Alex. C'était super le fun. C'était un plaisir, messieurs. On se reprend. Ouais, puis la prochaine fois qu'on se reprend, on fera ça en live dans le studio ici. Ah ouais. Tout le monde ensemble. Ça commence à prendre les shows venus par. Ouais, puis aussi auquel les shows commencent, on va venir vous voir, c'est sûr, certain. Fait que où est-ce qu'on peut vous suivre? Où est-ce qu'on peut écouter votre musique? C'est où les meilleures places? Reset sur Instagram. Reset sur Facebook. Nos comptes personnels. Bandcamp. Nos comptes personnels. Bandcamp, Spotify, Apple Music, on est partout. All right. Do it, go. Do it. Allez les suivre un peu partout. Nous autres, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram. si vous voulez nous encourager, on a un Patreon. Maintenant, on a un nouveau pledge avec le vidéo. C'est la seule place que vous pouvez nous voir à part si vous êtes sur le live. Puis c'est ça, c'est 4 piastres par mois. Ça revient à 5,50 parce qu'il est en US. Puis à 4 piastres, à 4 piastres canadiens, vous avez les versions audio seulement d'avance. Fait que si vous voulez nous encourager, let's go. puis abonnez-vous à notre chaîne Twitch. Si vous avez Amazon Prime, ça ne vous coûte rien puis ça nous encourage. Nous autres, fait qu'on se laisse sur Freedom et Polaris. Merci les gars. À la prochaine. Merci. Ciao. 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 ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501